Dans le sud de l'Heure, plus précisément dans le village de Louie, à quelques kilomètres de l'Heure-et-Loire. Et pour découvrir ces petits chemins, on s'est dit qu'on allait faire ça au rythme de l'âne. Ils sont juste là-bas. Vous me suivez ? Allez Kaline, viens là. Kaline, Marcotte, Salto, Martin, en tout, six ânes occupent le terrain. Là, ils sont un petit peu impressionnés, mais... Ici, c'est le domaine de Dominique. Régulièrement, elle le partage avec des groupes pour communiquer sa passion. C'est la race de l'âne du Cotentin, donc un âne de Normandie. Quand j'étais petite, ma grand-mère habitait en Ariège, dans les Pyrénées, et il y avait toujours un âne où je montais dessus. Donc c'est un souvenir d'enfant, c'est une envie que j'avais au fond de moi depuis longtemps. Tu l'emmènes à la porte. Dominique devra patienter jusqu'à la retraite pour y consacrer enfin plus de temps. Je vais chercher des brosses, mamie. Après une carrière de claire de notaire, elle enchaîne donc sur des stages et des concours d'attelage. Alors, t'en es où, toi ? Qu'est-ce que c'est que ce mili-mélo ? Au fil des ans, elle enrichit son expérience et sa complicité avec ses bêtes. Ne me dites pas qu'un âne, c'est têtu, parce que moi, je vous dirais que c'est pas vrai. Un âne, c'est intelligent. Pourquoi il est têtu ? C'est parce qu'avant d'agir, il réfléchit. Allez, salto. Mamie, pourquoi il ne peut pas aller au galop ? Parce qu'un âne, ça marche au pas. Le pas, un rythme idéal pour profiter de la balade. Pendant l'été, Mimi, c'est son nom d'accompagnatrice, propose aux familles et aux touristes une boucle d'une heure pour découvrir le terroir. Souvent, ils me posent des questions sur les fleurs, ce qui est cultivé dans la région, et puis sur le château, ce qui a été construit sur la base d'un château médiéval qui date du XIIe siècle. Agnière diplômée, Mimi joue donc les guides touristiques, mais ce qu'elle aime. Par-dessus tout, c'est égrené au fil de la balade, quelques renseignements sur ses fidèles compagnons de route. Qu'est-ce que tu dirais aux enfants qui ne connaissent pas cet animal ? Je dirais qu'ils sont intelligents, alors qu'à l'atelier, ils disent que les ânes, ce n'est pas intelligents. Plus petit qu'un cheval, moins nerveux qu'un poney, l'âne est rassurant. Ce jour-là, ce sont des enfants qui en profitent. Pendant l'année, Dominique gère aussi des groupes d'adultes en situation de handicap. Et si certains grimpent sur la voiture athlée, d'autres préfèrent marcher au même pas. Ça tranquillise, ça calme de l'intérieur, ça fait beaucoup de bien, c'est comme une thérapie un peu. Les enfants m'ont fait une petite place dans la voiture d'attelage et j'avoue qu'au pas de l'âne, la balade est vraiment apaisante. On est fait ? Oui. On est bien. Sous-titrage ST' 501